hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle série de vidéos on va s'intéresser aujourd'hui et on va commencer cette série dédiée à rabbitmq alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette playlist ou d'autres vidéos de la chaîne youtube bien sûr la chaîne youtube xavki c'est plus de 1200 vidéos n'hésitez pas également à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne mettre des pouces bleus parlez-en autour de vous comme le font grand nombre de personnes parmi vous n'hésitez pas également à les partager sur les réseaux sociaux alors rabbitmq qu'est ce que l'on peut dire de rabbitmq ou de liens importants déjà d'une part c'est un projet open source et donc qui dit projet open source on peut accéder à aux binaires rabbitmq rabbitmq serveur notamment sur son dépôt github est également le site donc où on va pouvoir retrouver de la documentation assez fourni sur rabbitmq avec pas mal d'exemples également sur différents langages alors rabbitmq son langage c'est quoi c'est du r lang s'est développé donc par la société ericsson ce langage r lang qui est peu courant finalement mais qui est présent dans quelques dans quelques outils et qui est un langage qui est assez efficace on va donc parler de rabbitmq qu'est ce que c'est exactement donc c'est un message broker ou à un bus de messages qu'on va dire un peu comme kafka même s'ils sont différents dans leur principe de fonctionnement mais grosso modo ça fonctionne un petit peu sur le même principe c'est ce qu'on appelle un middleware orienté messages donc c'est à dire un homme plus exactement pourquoi on appelle ça donc un middleware orienté messages tout simplement parce que on part d'un produceur donc d'un producteur de messages ensuite on va envoyer ses messages dans une queue de messages qui prend des aspects différents on parlait de kafka tout à l'heure donc il prend un aspect différent suivant qu'on soit sur du rabbitmq ou sur du kafka on verra plus tard éventuellement les différences et puis également donc un consumer qui va venir lui reprendre ses messages consumer ses messages de cette queue donc ça c'est le fameux mom finalement alors ce n'est pas un comique log comme kafka juste en deux mots donc c'est une queue de message alors qu'est ce que ça veut dire donc dans le cadre rabbitmq c'est ce qu'on appelle un fifo un first in first out c'est à dire que notre produceur produit des messages vous voyez ici dans un ordre donné le consumer lui va venir les prendre à l'autre bout et au fur et à mesure qu'ils consomment finalement ça les supprime de la queue alors rabbitmq dispose d'un plugin qui permet de faire du stream un semblant d'assimiler à kafka néanmoins leurs principes sont quand même conceptuellement assez différent à la base qu'on va dire donc ça c'est quelque chose qui est assez important kafka lui fonctionne plutôt donc sur ce qu'on appelle un comique log c'est à dire on retrouve cette queue de message mais les messages sont potentiellement peuvent rester indéfiniment dans cette queue par contre ce qui va se déplacer c'est un offset c'est à dire un témoin un flag une espèce de jalon qui va avancer au fur et à mesure du temps au fur et à mesure que les consumers consomment ces fameux message mais ça veut dire potentiellement on peut revenir dans le temps et redéplacer ce ce jalon ce flag alors continuons sur rabbitmq donc société quoi pas société mais produits créés en 2007 et donc avec une société derrière qui s'appelle rabbit technologies ltd donc derrière il ya aussi d'autres sociétés qui se montrent notamment au niveau du cloud pour fournir du support etc au jour d'aujourd'hui mais à l'époque en tout cas en 2010 spring source a racheté donc rabbit technologies et par le même coup de rabbitmq finalement derrière spring source qui est ce qu'il ya il ya vmware ce qui fait qu'aujourd'hui on peut considérer un petit peu quand même rabbitmq comme propriété de vmware donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est quand même garanti dans le temps donc ça fait partie au jour d'aujourd'hui de pivotal software et donc par ce biais là de vmware actuellement on est en version 3.9.13 à savoir qu'il ya des versions quoi il ya une évolution de version on va dire un petit peu majeur dans les possibilités de rabbitmq notamment entre la 3.7 et la 3.8 on verra ça plus tard mais ça il ya eu des évolutions qui sont significatives qu'on va dire notamment dans le mode de cluster derrière donc qu'est ce que va nous permettre ce fameux fonctionnement avec un produceur une message q et un consumer ça va nous permettre de fonctionner de manière synchrone c'est à dire que si mon produceur produit des messages et les poussent dans la queue mais comme au consumer ne consume pas pour autant mes messages reste disponible si mon produceur et mon consumer ne consomme pas la même vitesse au même rythme et bien finalement la message q va permettre de tamponner alors certes un laps de temps donné puisqu'on va pas pouvoir stocker indéfiniment les éléments mais ça va permettre de tamponner ou inversement si je perds le producteur et que j'ai un message q qui a quoi mon bus de messages qui disposent de messages à traiter mon consumer va pouvoir continuer son travail donc on voit bien la possibilité de travailler de fonctionner en mode asynchrone par ailleurs rabbitmq permet donc de disposer d'un mode cluster ou plutôt de différents types de mode cluster on verra ça plus tard avec du mirroring potentiellement et puis un autre système de queue qui existe depuis depuis donc la version 3.8 de nombreuses librairies aussi ça c'est la force de rabbitmq des librairies qui sont relativement simple et facile à utiliser dans différents langages donc on va retrouver du java du php du piton du go etc on va vraiment retrouver beaucoup et on le retrouve donc très souvent c'est pour ça d'ailleurs que globalement les messages ont explosé on va dire ces dernières années notamment on les retrouve au coeur des architectures de microservices pour faciliter la communication entre les différents microservices donc ça c'est quelque chose aussi de très important on va dire que c'est un outil qui est assimilable à un mode de communication comme je viens de vous le dire notamment en système microservices c'est à dire qu'on plutôt que d'avoir deux services qui vont se parler l'un à l'autre soit en mode http grp c'est peu importe on va avoir cette fois ci donc cette message q entre les deux qui va permettre vraiment de gérer le caractère asynchrone et gérer d'autres aspects notamment on parlait du mode cluster donc de la haute disponibilité l'autre intérêt donc ça va être la facilité de maintenance c'est à dire que comme je vous disais tout à l'heure on va pouvoir couper un produceur couper un consumer sans pour autant qu'on perd perdre la possibilité d'interroger la queue donc ça c'est vraiment un atout assez important par ailleurs également ça va faciliter la scalabilité c'est à dire que l'imaginons j'ai un consumer qui produit beaucoup de messages qui les produits dans la queue et que un seul consumer ne permet pas de suivre ce rythme à qu'est ce qui va se passer donc lui consomme des messages à son rythme il les prend au fur et à mesure dans la queue j'ai rajouté un deuxième consumer qu'est ce qui va se passer bah lui va prendre les messages également dans la queue et finalement comme ils vont les prendre chacun leur tour et qu'un message qui est récupéré de la queue n'est plus présent dans la queue ben finalement on va avoir une scalabilité qui va être facilité par ailleurs du coup on va avoir une répartition de charges qui va être également mieux gérable et mieux intégré par cet aspect là donc c'est vraiment quelque chose qui est assez pratique est également donc ça permet de mieux gérer les défaillants c'est à dire que si je perds mes consumers pour autant les produceurs peuvent continuer continuer à travailler et à stocker des éléments dans la queue et vice versa donc ça c'est quelque chose qui est aussi très très pratique alors on va pouvoir également donc du coup dans cette queue stocker des éléments de différents types là c'est qu'un bref exemple mais il ya vraiment on peut stocker beaucoup de choses de formes différentes d'intérêts et d'objectifs différents donc ça c'est quelque chose qui est très important ça peut être par exemple des données métiers on peut donc venir des plugins même directement envoyé par exemple des mails dont la queue dans une queue rabbitmq et avoir quelque chose qui va les consommer derrière ou inversement avoir des que qui vont être envoyés grâce en passant en tout cas par cette queue rabbitmq également des sms par exemple on va vous pouvoir procéder processer des sms ou par exemple on dispose d'un site on veut éditer des factures on sait que éditer des factures en format pas de pdf ben voilà ça ne demande un petit peu de ressources éventuellement on a besoin donc de tamponner d'avoir un caractère asynchrone du coup par rapport au traitement de notre consumer qui lui a pour rôle d'éditer d'être par exemple des pdf et bien la queue va gérer va permettre de gérer de tamponner un petit peu les choses pour donner le temps au consumer de réaliser les choses à son rythme et éventuellement gérer des phases de temps dans la journée on va pouvoir par exemple imaginons on a on a un pic au cours de la journée de demande de facture mais le reste de la journée on ne fait rien et bien la message que vous va permettre de tamponner de gérer le pic d'activité et de distribuer finalement les messages au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que le consumer va avoir du temps notamment en période creuse également donc de lycée vraiment la charge donc ça c'est quelque chose qui est important également on va pouvoir y passer dedans des instructions donc d'un service à un autre service des lignes de commande également d'un par exemple d'un job scheduler ce genre de choses si vous allez voir la playlist dédiée à argot events par exemple j'ai fait un exemple de l'image docker qui se lançaient à partir d'une que rabbitmq donc le message rabbitmq contenait tout simplement une image docker et une commande à exécuter donc des images lancées voilà c'est ce que je décris justement ou des jobs tout simplement plus globalement à réaliser pour processer des choses également qu'est ce qu'on peut dire rabbitmq l'autre force de rabbitmq c'est qu'il est capable de supporter différents protocole sachant que assez couramment on utilise plutôt le protocole amqp donc advanced message quewing protocole lui son intérêt c'est quoi c'est que si on a un producteur qui est sur un langage donné et un consumer sur un autre langage ça lui pose aucun souci ça on a un protocole qui permet vraiment de d'avoir d'être universel et d'avoir complètement d'être complètement agnostique par rapport au langage donc ça c'est une force assez important le st o m st o mp pardon le streaming texte oriented message protocole donc lui fonctionne sous tcp c'est un protocole qui est un petit peu moins courant on a un autre protocole qui lui est assez assez couramment utilisé le mqtt donc message quewing télémétrie transport lui son gros intout c'est qu'il est très léger en fonctionnement pub sub donc ont vraiment en direct sur sur les queues et on va le retrouver notamment en iot par exemple du fait qu'ils soient légers ça va permettre de récupérer des informations de télémétrie sur des capteurs éventuellement ce genre de choses et de les stocker en queue pour pouvoir les ensuite les raffiner les traités etc et puis également du http donc bien sûr un protocole très courant donc là on va pas revenir dessus il est possible également donc de gérer la sécurité par le biais alors pas uniquement de chiffrement mais par le biais du chiffrement va pouvoir gérer de la sécurité avec des certificats bien sûr ou également on va pouvoir ajouter de la sécurité on le verra plus tard avec la création d'utilisateurs et la gestion des périmètres et des droits de chacun de ses utilisateurs derrière rabbitmq on va pas détailler ses plugins mais rabbitmq qui ou pardon permet de gérer des pro des plugins des plugins à la fois corps donc c'est à dire géré par le projet lui-même et validé et puis des plugins de la communauté donc là plus hétérogène donc on va on va retrouver différents plugins notamment prometheus pour les métriques par exemple et puis donc ça ce sera l'objet de la prochaine vidéo on va avoir différentes notions différentes définitions et là c'est assez important de bien les avoir en tête pour savoir un petit peu de quoi on parle à chaque fois on verra différentes notions comme les brokers les exchange les q le binding le routine la routine qui et puis qu'est ce qu'un consumer un produceur et encore d'autres éléments voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et moi je vous dis à très bientôt sur le chef qui ciao